Bonjour et bienvenue. Alpha Condé, candidat à un troisième mandat ? C'est le parti, le RPG, qui décidera dans un entretien qu'il a accordé ce lundi, 10 février 2020, à la Radio France Internationale, RFI, le chef de l'État guinéen a de nouveau exprimé sa ferme volonté d'organiser un référendum constitutionnel en Guinée. Tout en dénonçant l'actuelle constitution, sur laquelle il a prêté serment par deux fois en 2010 et 2015, le président Alpha Condé a laissé entendre que les anciens PM qui sont aujourd'hui dans l'opposition veulent le considérer comme une parenthèse, afin qu'ils puissent revenir à leurs anciennes gestions. La constitution actuelle, on est obligé de la violer par des accords politiques. Et, aujourd'hui, la constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel, parité hommes et femmes, le mariage précoce, le partage correct des ressources, a-t-il dit. Quant à ses intentions de briguer un troisième mandat à la tête de la Guinée, l'actuel chef de l'État guinéen a indiqué que les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat de son choix. Demain, la mouvance peut me présenter tout comme elle peut présenter quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, est-ce que vous allez vous représenter ? Ça, c'est le parti qui décidera. Ce n'est pas un homme qui se présente, c'est le parti qui présente. Le parti peut me présenter comme président quelqu'un d'autre. Pour le moment, ce n'est pas mon souci. Les élections présidentielles, c'est les partis qui décident. Ce n'est pas le président ni quelqu'un d'autre. Mais, quand on veut lui rappeler les chemins interdits de la démocratie, Alpha Condé dénonce, lui aussi une démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on peut accepter que certains chefs d'État changent de constitution quatre fois, cinq fois, six fois, et on ne dit rien. Pourquoi le cas de la Guinée poserait problème ? La question que je me pose, vous avez des présidents qui ont fait quatre, cinq, six mandats, vous trouvez ça normal. Et quand c'est le cas de la Guinée, ça devient un scandale. Je ne vois pas pourquoi on va avoir une démocratie à géométrie variable, que certains puissent changer de constitution, se présenter autant de fois qu'ils veulent. Qu'est-ce qui est plus démocratique qu'un référendum ? L'opposition est libre de mener la campagne qu'elle veut. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Si le parti, le RPG, veut me présenter, il va me présenter, a martelé Alpha Condé. Alors que son projet de nouvelle constitution est contesté à coup de manifestation par le Front National pour la Défense, l'actuel locataire du Palais Secutoria estime que certains leaders de l'opposition qui le combattent aujourd'hui veulent simplement le voir partir pour qu'ils reviennent à leur mauvaise pratique. Les opposants qui ont dirigé ce pays, la Guinée, qui ont été premiers ministres, veulent me considérer comme une parenthèse pour revenir à la gestion ancienne, a-t-il confié. Dans un passé proche, le chef de l'État guinéen disait que c'est le peuple qui décidera s'il doit ou non briguer un autre mandat. Mais, ce lundi, Alpha Condé a changé de discours ou il a tout au moins résumé le peuple de Guinée ou RPG Arc-en-Ciel, le parti qui l'a porté au pouvoir. Interrogez si oui ou non il compte présenter pour un troisième mandat l'actuel, locataire du Palais Secutoria répond ça, c'est, le parti qui décidera pour, le moment ce, n'est pas mon souci. J'ai un programme pour la Guinée et c'est sur ce programme que je me penche. Je veux doter le pays d'une constitution qui répond aux besoins du moment, les élections présidentielles, ce sont les partis qui décident, la question que je me pose, vous avez des présidents qui ont fait 4, 5, 6 mandats, vous trouvez ça normal. Et, quand c'est le cas de la Guinée, ça devient un scandale, moi, je ne suis pas élu par la France. J'ai été élu par les Guinéens, et, la Guinée a une tradition d'indépendance, mais, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de constitution, et, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais, quand il s'agit de la Guinée, comme Alpha Condé est un homme indépendant et qui à son franc parler, peut-être ça gêne beaucoup de gens, a déclaré Alpha Condé.